Chapitre 5 Le mois qui suivit mon retour, je le passais dans mon lit, en proie à un mâle contracté probablement sur le lieu des fouilles, et qui se traduisait par de violents accès de fièvre, semblables à ceux du paludisme. Je ne souffrais pas, mais j'avais l'esprit en feu, retournant sans cesse dans ma tête les éléments de l'effarante vérité que j'avais entrevue. Il ne faisait plus de doute pour moi qu'une ère humaine avait précédé l'âge si mien sur la planète Soror, et cette conviction me plongeait dans une curieuse griserie. À bien réfléchir pourtant, je ne sais si je dois m'enorgueillir de cette découverte ou bien en être profondément humilié. Mon amour propre constate avec satisfaction que les singes n'ont rien inventé, qu'ils ont été de simples imitateurs. Mon humiliation tient au fait qu'une civilisation humaine ait pu être si aisément assimilée par des singes. Comment cela a-t-il pu se produire ? Mon délire tourne sans fin autour de ce problème. Certes, nous autres civilisations, nous savons depuis longtemps que nous sommes mortels, mais une disparition aussi totale accable l'esprit. Choc brutal, cataclysme, ou bien lente dégradation des uns et ascension progressive des autres ? Je penche pour cette dernière hypothèse, et je découvre des indices extrêmement suggestifs au sujet de cette évolution, dans la condition et dans les préoccupations actuelles des singes. Cette importance qu'ils accordent aux recherches biologiques, par exemple, eh bien, j'en saisis clairement l'origine. Dans l'ordre ancien, beaucoup de singes devaient servir de sujet d'expérience aux hommes, comme c'est le cas dans nos laboratoires. Ce sont ceux-là qui, les premiers, relevèrent le flambeau. Ceux-là qui furent les premiers de la Révolution. Ils auront alors naturellement commencé par imiter les gestes et les attitudes observées chez leurs maîtres, et ces maîtres étaient des chercheurs, des savants biologistes, des médecins, des infirmiers et des gardiens. De là, ce cachet insolite imprimé à la plupart de leurs entreprises, qui subsistent encore aujourd'hui. Et les hommes, pendant ce temps ? Assez spéculé sur les singes, voilà deux mois que je n'ai vu mes anciens compagnons de captivité et mes frères humains. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je n'ai plus de fièvre. J'ai dit hier à Zira, Zira m'a soigné comme une sœur pendant ma maladie. Je lui ai dit que je comptais reprendre mes études dans son service. Cela n'a pas eu l'air de l'enchanter, mais elle n'a pas fait d'objection. Il est temps d'aller leur rendre visite. Me voici de nouveau dans la salle des cages. Une étrange émotion m'étreint sur le seuil. Je vois maintenant ces créatures sous un jour nouveau. C'est avec angoisse que je me suis demandé, avant de me décider à entrer, s'ils allaient me reconnaître après ma longue absence. Or, ils m'ont reconnu. Tous les regards se sont fixés sur moi, comme autrefois, et même avec une sorte de déférence. Est-ce que je rêve en y décelant une nuance nouvelle, qui m'est destinée, d'une autre qualité que celle qu'ils accordent à leur gardien singe ? Un reflet impossible à décrire, mais où il me semble distinguer la curiosité éveillée, une émotion insolite des ombres de souvenirs ancestraux qui cherchent à émerger de la bestialité, et peut-être l'éclat incertain de l'espoir. Cet espoir, je crois bien que je le nourris inconsciemment moi-même depuis quelque temps. N'est-ce pas lui qui me plonge dans cette exaltation fébrile ? N'est-ce pas moi, moi, Ulysse Mérou, l'homme que le destin a conduit sur cette planète pour être l'instrument de la régénération humaine ? Voilà enfin explicité cette idée trouble qui me hante depuis un mois. Le bon Dieu ne joue pas au dé, comme disait autrefois un physicien. Il n'y a pas de hasard dans le cosmos. Mon voyage vers le monde de Bethelgeuse a été décidé par une conscience supérieure. À moi de me montrer digne de ce choix et d'être le nouveau sauveur de cette humanité déchue. Comme autrefois, je fais lentement le tour de la salle. Je me force à ne pas courir vers la cage de Nova. L'envoyé du destin a-t-il le droit d'avoir des favorites ? Je m'adresse à chacun de mes sujets. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'ils parleront. Je m'en console. J'ai toute la vie pour accomplir ma mission. Je m'approche maintenant de mon ancienne cage avec une désinvolture calculée. Je regarde du coin de l'œil, mais je n'aperçois pas les bras de Nova tendus à travers la grille. Je n'entends pas les cris joyeux par lesquels elle avait pris l'habitude de m'accueillir. Un sombre pressentiment m'envahit. Je ne puis me retenir. Je me précipite. La cage est vide. J'appelle un des gardiens d'une voix autoritaire qui fait tressaillir tous les captifs. C'est Zanam qui vient. Il n'aime pas beaucoup que je lui donne des ordres, mais Zira lui a prescrit de se mettre à mon service. Où est Nova ? Il me répond qu'il n'en sait rien, d'un air rechigné. On l'a emmené un jour sans lui donner d'explication. J'insiste, sans succès. Enfin, par bonheur, voici Zira qui vient faire son tour d'inspection. Elle m'a vu devant la cage vide et devine mon émoi. Elle paraît gênée et parle la première d'un autre sujet. Cornelius vient de rentrer. Il voudrait te voir. Je me moque bien en cet instant de Cornelius, de tous les chimpanzés, de tous les gorilles et des autres monstres qui peuvent hanter le ciel et l'enfer. Je montre la cellule du doigt. Nova ? Souffrante, dit la Benon. On l'a mise dans un bâtiment spécial. Elle me fait un signe et m'entraîne au dehors, loin du gardien. L'administrateur m'a fait promettre de garder le secret. Je pense pourtant que tu dois savoir, toi. Elle est malade ? Rien de grave, mais c'est un événement assez important pour alerter nos autorités. Nova est pleine. Elle est enceinte, reprend la Benon en m'observant d'un air curieux. ja. reminders nes ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501